Bonjour Youtube, apparemment c'est la fête de givre Je sais pas ce qu'il se passe Mais voilà Apparemment c'est la fête de givre sur Earthstone Heroes of Warcraft Imbécile Aune vous offre une admission gratuite pour l'arène pendant la fête de givre Ok c'est cool C'est qui Aune ? Ma fête du givre est bien mieux que la fête du feu de mitteuse de rateros Pourquoi il est pédricable ? Entre ça et le cone of cold Ceci vous intéressera peut-être C'est des boussards de nouvelle extension En joueur 3 partit d'ailleurs vous avez des boussards de nouvelle extension Incroyable Et du coup le bras de fer c'est la fête de givre ou pas ? Mon bras de fer du givre vous tente C'est bien plus rafraîchissant C'est celui de rateros Mais Blizzard ils font les efforts hein Alors qu'est-ce que c'est attendez 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 faut que je tweet Blizzard devient cool Après 25 ans Mon dieu Après la fête du feu Après la fête du feu C'est la fête du givre C'est la fête du givre Blizzard devient cool mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la fête du givre Nouveau bras de fer Est-ce qu'on gagne un baston dans l'extension ? Non pas du tout dommage Nouveau bras de fer Incroyable Alors là avec Youtube évidemment Je compte sur vous pour leur faire un accueil chaleureux Aux gens de Youtube bien sûr Aux hommes et aux femmes de bonne volonté Alors attendez comment ça marche du coup ? Ecoutez bien des jeux de la fête du givre Imbécile Détruisez les leurres de Ragnaros plus vite que votre adversaire Les héros ne peuvent pas être soignés au voire d'armure Pardon Euh... Comment ça ? Ok On va tester La fête du givre évidemment bien sûr On va voir ce que ça va donner On va voir ce que ça va donner Euh... Mais quand même il fait actuellement 35 degrés à Paris Donc euh... Enfin quelle température exactement ? Il fait 29 apparemment Mais là où je suis il fait 35 degrés en tout cas Il fait chaud Ok Je suis sur US évidemment C'est pour ça que c'est déjà sorti chez moi évidemment On a déjà une carte de merde hein déjà Alors comme je ne sais pas ce qu'il va se passer Je vais tout relancer et on verra Euh... Ça sort à 22h sur US évidemment Oh il y a des drakes azur La belle époque hein J'ai Pierros Ok Qui détruira le plus imbécile ? Ragnaros Ne peut pas attaquer Raldagonier Celui qui trouve ses serviteurs en fiche qu'elle prendra son adversaire Ok 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 J'ai compris Ça va... Ça va le faire intéressant apparemment C'est technique hein Ça va le faire impossible de se cacher derrière son armure Ok ok Ouais casse toi Je ne peux pas faire ça Ça n'attaque pas ça du coup ? Ne peux pas attaquer ça Ne peux pas attaquer ok D'accord J'ai pas tout compris mais... Oh ! Regardez le nouvel Zemot ! Ah c'est pas ça c'est quand tu fais ça Quand tu fais admirable je crois Et ça fait des petits flocons et tout Incroyable C'est bien ça C'est bien ça Mais pourquoi... Ah c'est la malas Je l'ai pas moi C'est bien ça Putain mais Ragnaros quoi C'est quoi ce Ragnaros aussi quoi What the fuck Ce monde part en couille hein Non mais c'est bien Alors j'ai pas tout à fait compris comment ça... Je pense qu'il faut la citer les créatures c'est ça ? Attends j'ai pas tout compris comment ça va se passer mais... En tout cas vous allez tous avoir des arènes gratuites hein Ça fait plaisir pour le coup hein Merci BliBli Si j'attaque là dedans Parce que les héros sont insensibles en fait hein Concrètement C'est bien ça j'ai bien compris hein Les héros sont insensibles Ça veut dire que j'imagine que le seul moyen De faire des dégâts C'est en gérant les Ragnaros J'imagine Il faut les last hit ça veut dire Ok ça veut dire... Ok donc ça veut dire qu'il va mettre 4 points de dégâts ça Il faut les last hit si j'ai bien compris hein Heu... Ok... Donc là genre si je fais ça admettons Ok ça fait 4 dégâts j'ai compris j'ai compris Il a pas rédemption par hasard ? Oh vengé Euh lol C'est pas de mode nouvelle ça on peut se mentir hein C'est pas de mode nouvelle ça Heu... Vas-y vas-y t'es quoi je vais traiter de Pyrrhos Pour moi ça active le noble c'est bien parfait Ça active le noble J'ai oublié que vengé ça existait Ok il a l'air bien ce bras de fer Il a l'air technique il est technique hein Il est technique ce bras de fer hein Je pourrais presque faire souffle du dragon c'est dommage Heu... Bon on va aimer au prochain tour tranquille C'est marrant que je prenne quand même les 4 points de dégâts alors que t'es censé être insensible insensible Heu... Oh le vengé il est value Ça protégera... Mais ça veut dire que je peux aussi tuer le mien en fait potentiellement Ok Il a passé 3-3 Kazakus Oh c'est un deck Kazakus Nice Du coup surtout pas prendre le reste du coup Je prends la potion à 5 J'aide le serviteur C'est bien c'est les 4 points de dégâts à mon Ragnaros ça Et 5 points de dégâts aussi hein C'est nice hein Vas-y c'est quoi ? Du coup je vais faire ça Ça va chauffer n'est-ce pas Ça va chauffer Et le prochain point de dégâts on lui met 4 ça va être trop bien Il sortira à 22h sur eux hein Heu... Je suis instable Ok je prends 4 Donc Là je fais plutôt ça je dirais en fait hein C'est plus important d'avoir le contrôle du bord j'ai l'impression Je fais plutôt ça vas-y Je fais ça Là ça buff mes créa Et je fais ça Et pour le temps je pourrais faire le souffle du dragon là-dessus Très bien Parfait parfait Du coup Ok Béné des rois Là Je vais beaucoup s'entendre parce que c'est technique Je pourrais jouer Pyros la vérité mais Genre Je sais pas Est-ce qu'il faut prendre le contrôle du bord tu vois c'est la question quoi Décis de quoi je tient quoi Je vais être Pyros On va lui laisser Le problème c'est que c'était fort ça pour le coup hein Le vent jette c'était grave grave fort C'était relou de ouf Ça donnait 3, 3, plus 2 C'était absolument terrible Heu... Suifiant sur Ragnaros il se passe quoi ? C'est une bonne question Je pense qu'il y en a d'autres qui pop Il y a forcément un truc prévu Ok il me remet 4 mais on s'en bat les couilles Ok C'est pas une course hein C'est pas un truc qui se gagne au burst je pense En fait je peux faire genre Je vais te faire ça ce tour-ci hein Mais du coup je peux faire genre ça Ok Puis ça C'est le résultat n'est-ce pas ? Voilà Puis ensuite Je peux faire genre ça Et là on flingue Ça avec le fou de dragon Et là potentiellement on est trop bien On est bien on est bien Ce qui compte c'est d'avoir le board Comme toujours dans l'horso de façon quasiment mais bon Et si Ragnaros c'est pas un métamorphose Bah en fait c'est pas toi qui crée ton egg en fait hein Donc je pense que Après le truc c'est qu'avec Tempèche Toriante par exemple Tu peux récupérer un ship notamment Égalité Oh c'est fort ça Putain le petit combo du mec en face Traillard Traillard en face hein putain Traillard Oh le Shredder Hank Shredder évidemment On peut se heal On se chier quand même On va découvrir un sort aléatoire Oh J'aurais peut être plus de trade J'aurais du trade avant j'ai misplay Ah j'ai misplay Saras par contre là Parce que j'aurais plus de trade avant Et donc en fait ça aurait tué Ah c'est terrible ce que j'ai fait Vas-y juste taper une fois là dedans Nan je fais un play terrible là pour le coup Nan je fais un play terrible Parce que j'aurais plus de trade une créature avant Et je pourrais ping mon Ragnaros en fait aussi Je pourrais ping mon Ragnaros aussi Va falloir le brain Le heal et l'armure marchent pas Ok ok d'accord Mais c'est pour ça qu'il n'en est pas à l'armure possible Ok Donc le heal et l'armure on marche pas dans ce droit de faire Très bien J'ai pris l'économie mais j'ai pas envie Ah si c'est pas mal en fait je peux peut être suicider après le mien Je sais pas je vais regarder Euh Je vais juste faire ça on verra ce qu'il fait Bon la vérité c'est que je peux faire cool là Je vais pouvoir faire ça Kowabunga Nan vas-y on va faire ça on verra bien Reflet de magma Reflet de magma Si tu avais reflet de magma là Le Ragnaros c'était terrible en fait Euh c'était terrible Je vais faire ça On va trade ça En fait à un moment donné je pourrais faire éco de mes dives Pour genre récupérer une 1-1 Mais c'est nul en fait Parce que je pourrais pas la sacrifier Donc c'est terrible Nan on a gagné là je pense Genre c'est no way qu'on l'a perd J'ai le board là c'est fini L'hop bombe Putain si tu avais tué la 1-4 c'était terrible Cela dit Alors attendez Ok On commence par Drake Azure Limon C'est nul Du coup je vais faire ça 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 Et là j'ai gagné au prochain tour là globalement Ouiiii Alors qu'est-ce qu'on gagne ? C'est juste un booster je pense J'imagine Bah ça voudrait qu'il y a un autre car en même temps Non par contre du coup Vous pouvez faire votre arène gratuite Et apparemment Si vous gagnez 3 arènes Et bah vous aurez des boosters offerts Que vous pourrez pas encore ouvrir De l'extension Frozen Throne évidemment Ou Frozen Cone pour se plonger la vidéo Frozen Cone Ok Ok Coral Mais encore Et voilà Bon On va pas tester toutes les classes Je vous laisserai découvrir chez vous La maison aussi Vous détestez vraiment Ragnaros Ça veut dire que ça va être une nouvelle légenda de l'extension Ça Je le connais pas ce gars là mais Logiquement Oh le paquet Le paquet Le paquet C'est tout ? Ok Bon c'était bien C'était bien déjà Par contre Il y a de la neige qui tombe Par contre ils savent qu'on est en été ou comment ça se passe ? Parce que ça va faire ça pour la fête du voile d'hiver quand même Ça aurait été mieux Bon allez On se sépare de Youtube Qui va évidemment faire de l'arène maintenant Et ça va être formidable On est très content parce qu'on aime l'arène bien sûr